Bonjour à tous et à toutes, nous avons eu l'honneur d'accueillir le vendredi 19 mars 2021 Frédéric Brun, fondateur de la maison d'édition Poésis, pour une rencontre poétique dans le cadre du 23e printemps des poètes. A ses côtés, nous avons trois auteurs qui présenteront leurs livres respectifs et leur manière singulière d'habiter poétiquement le monde. Parmi eux, Carles Dias, poète et historien de l'art, ainsi que Marco Martella, qui est jardinier et écrivain, et pour finir Enza Palamara, poétesse et spécialiste poétique. Laissons place dès maintenant à cet échange. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Merci, merci Etienne, puisque nous avons collaboré plusieurs fois déjà à l'espace André Deschélides et on avait présenté la première édition de l'anthologie, effectivement, en 2016. Je vais vous raconter un petit peu comment je suis arrivé à publier cette anthologie, comment je suis arrivé à fonder les éditions Poésis. En fait, au départ, j'ai commencé par écrire une trilogie, trois livres, avec un livre consacré à ma mère Perla. Et pendant l'écriture de ce livre, j'ai découvert, j'ai eu une révélation pour deux poètes, deux poètes fondateurs pour mon travail de recherche, pour les éditions Poésis, les deux poètes qui s'appellent Novalis et Holderlin. Alors, Holderlin, effectivement, on va en parler en premier, c'est à lui qu'on doit le nom de cette anthologie, Habiter poétiquement le monde, puisque c'est tiré d'un vers, d'un poème qui s'appelle En bleu adorable. Et ce vers est riche en mérite, mais poétiquement habite sur terre l'homme. C'est un vers qui, en fait, a dormi pendant des dizaines d'années et qui a été éclairé tout d'un coup par le philosophe allemand Heidegger, qui a basé une grande partie de sa philosophie et de ses réflexions à partir de la poésie de Holderlin. Moi, en ce qui me concerne, même si cette anthologie, effectivement, doit énormément à Holderlin, c'est surtout grâce à Novalis que je suis arrivé à publier cette anthologie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi Novalis. En fait, Novalis, à la fin du XVIIIe siècle, a fait partie d'une aventure, d'un mouvement très important, très important pour ceux qui s'intéressent à la poésie, à savoir la revue L'Athénaum. Il avait participé à la demande des deux frères Schlegel, Frédéric Schlegel et August Willem Schlegel, à cette revue L'Athénaum, qui se proposait comme programme de placer la poésie au cœur de toutes les disciplines, non seulement au cœur de toutes les disciplines, mais au-dessus de toutes les disciplines. Donc, il voulait faire participer dans cette revue des personnalités de tous les horizons, des philosophes, des écrivains, des scientifiques. Et toutes ces personnes venaient évoquer ce que représente pour eux la poésie. Et au-delà même de la poésie, je pourrais dire le poétique, c'est-à-dire le poétique au cœur de notre existence. Et cette revue vraiment m'a marquée, parce que je me suis dit, s'il y a 200 ans, on a voulu placer la poésie comme ça au cœur de toutes les disciplines, les sciences, la philosophie a tellement évolué que les penseurs d'aujourd'hui vont certainement avoir encore beaucoup de choses nouvelles à dire qui n'ont pas été révélées jusqu'à maintenant. C'est pourquoi j'ai donc décidé de créer les éditions Poésis en reprenant un petit peu ce programme, cette ambition de la revue Athénaum de mélanger, de faire participer des personnalités, des penseurs. D'ailleurs, les trois invités de Poésis de ce soir sont d'horizons différents puisque Marco Martella, comme nous le verrons, s'intéresse beaucoup au monde du jardin, à la nature, au jardin. Kenza Palamara a enseigné le poétique, la littérature comparée à l'université pendant longtemps et s'intéresse beaucoup aux correspondances entre la peinture et la poésie et Carles Dias, qui a publié chez Poésis la Vénus en cordée, est historien de l'art et poète. Et donc, il mélange un petit peu, il réfléchit longtemps sur ses connaissances de l'histoire de l'art et la poésie, mais il nous en parlera lui-même dans quelques instants. Alors, comment j'ai fondé les éditions Poésis ? En fait, c'est un petit peu par hasard. Après avoir publié une trilogie en tant qu'écrivain chez Stock, comme j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai écrit une biographie de Novalis suite à la révélation, le coup de cœur que j'ai eu pour ce poète. Et quand j'ai écrit cette biographie, je l'ai d'abord publiée à mon éditeur, Stock, qui trouvait le livre intéressant, mais qui avait du mal à le placer dans sa collection bleue, dans laquelle j'avais été publié au départ, parce que ce n'était ni vraiment une biographie, ce n'était pas un roman. Et donc, il se demandait s'ils étaient les mieux placés pour faire connaître cet ouvrage. Et j'ai vite compris que ce serait très difficile pour moi de trouver un éditeur, parce que je n'avais pas écrit particulièrement une biographie de Novalis, mais j'avais écrit un livre un petit peu de correspondance, où je parlais effectivement de la vie de Novalis sur un plan biographique, mais j'alternais les chapitres biographiques avec la réception de Novalis depuis 200 ans, parce que Novalis a mis aussi 200 ans à se faire connaître, comme Alderlin. Il faut savoir que Novalis n'a jamais été publié de son vivant, à part les quelques fragments dans l'Athénaum et les passages, je crois, des hymnes à la nuit. Et c'est ses amis qui ont décidé de publier ses œuvres complètes en 1805. Il est mort très jeune, à 29 ans, et ce sont ses amis qui ont publié ses œuvres complètes. Pourquoi je m'intéresse autant à Novalis ? Novalis est un poète tout à fait particulier dans la mesure où, au départ, il a fait des études poussées dans de nombreuses disciplines. En effet, son père voulait qu'il reprenne son poste, le poste de son père, à savoir directeur des mines de sel de la région de Saxe-Analte, au nord-est de l'Allemagne. Et il voulait que, pour reprendre ce poste, il fasse des études poussées en droit, en science. Donc, Novalis, au départ, est parti à l'université en faisant des études approfondies de philosophie, en suivant les premiers cours d'histoire de Schiller. C'est incroyable d'assister à des cours à l'université de Schiller. Et ensuite, il a été admis à l'Académie des sciences de Freiberg, qui, on pourrait dire, c'est l'équivalent de l'école des mines ou l'école polytechnique à notre époque. Donc, il avait vraiment une culture très large. En plus, il maîtrisait parfaitement le latin et le grec. Il étudiait beaucoup, il lisait beaucoup la nuit. Et il a accumulé une somme de connaissances incroyables, parce qu'il est mort très jeune. Il est mort à 28 ans. Donc, le message de Novalis, à la fin de sa vie, a été très important, parce que malgré toute son érudition, il en est arrivé à la conclusion que le poétique, pour lui, était plus important que tout ce qu'il avait appris. et que le poétique pouvait lui permettre d'approcher une vérité profonde, profonde de l'existence, que le poétique, en fait, lui apprenait davantage que toutes les disciplines qu'il avait approchées. Je suis marqué par ce message de Novalis, message qu'il a émis dans différents écrits. D'abord, il a publié des milliers de fragments, mais c'est surtout peut-être dans son livre Henri de Thordingen, qui est un roman d'apprentissage, l'apprentissage d'un jeune poète et comment un jeune homme peut devenir poète à la fin du XVIIIe siècle. C'est un roman qui est resté inachevé. Et c'est dans ce roman qu'il a vraiment développé ce que je viens de vous dire, ce message de l'importance du poétique dans notre existence. C'était aussi l'avis de son ami Schlegel, qui a fondé l'Athénaum, qui a tout de suite repéré en Novalis un être tout à fait brillant et a voulu l'accueillir dans sa revue. Je crois qu'Étienne voulait que je lise certains textes de l'anthologie. Je veux peut-être vous lire un passage, un fragment d'un texte qui s'appelle Entretien sur la poésie, qui pour moi résume et est vraiment le point de départ de l'anthologie Habiter poétiquement le monde. C'est un texte où il y a la distinction de la poésie du verbe et de la poésie du monde, qui est une distinction qui pour moi est très importante. Incommensurable et inépuisable est le monde de la poésie, de même que la richesse de la nature dispensatrice de villes et en plantes, animaux et formations de toutes sortes, de toutes formes et de toutes couleurs. C'est au point que ces œuvres artificielles ou ces produits naturels qui ont forme et non de poèmes, même l'esprit le plus vaste sera difficilement assez vaste pour tous les contenir. Et que sont-ils comparés à la poésie sans forme ni conscience qui palpite dans les plantes, rayonne dans la lumière, sourit dans l'enfant, étincelle dans la fleur de la jeunesse, s'embrase dans le cœur aimant des femmes. C'est pourtant cette poésie qui est la première, l'originaire et sans laquelle assurément il n'existerait pas de poésie du verbe. Oui, nous tous, autant que nous sommes, nous les hommes, n'avons à jamais et pour l'éternité d'autres objets de joie, d'autres matières d'activité que cet unique poème de la divinité dont nous sommes aussi une part et la floraison, la terre. Alors, cette distinction de la poésie du monde et de la poésie du verbe, pour moi, elle est très importante parce que quand on parle en général autour de nous de la poésie, en général, les gens, pour eux, la poésie, ce sont les poèmes. Vraiment, c'est la poésie, c'est l'art d'écrire des poèmes, c'est la lecture de poèmes, c'est la réception du poème. Et ce que vient de nous dire Frédéric Schlegel, c'est qu'avant la poésie du poème, il y a ce poétique, ce poétique dans le monde, cette poésie du monde, et la poésie d'expression vient après cette poésie du monde. Et cette poésie d'expression ne s'exprime pas uniquement dans les poèmes, elle s'exprime dans la nature, comme il vient de l'expliquer, dans le sourire d'un enfant, dans les plantes, dans un tableau. Peut-être qu'Enza Palamara nous parlera justement de ses rapports entre peinture et poésie. Et parfois, il y a davantage de poésie dans un tableau que dans un poème. Il y a un auteur de l'anthologie qui a dit « On trouve de la poésie partout, sauf dans les mauvais poèmes ». J'ai trouvé cette phrase assez pittoresque. Et c'est vrai que la poésie, bien sûr, est archi-présente dans les poèmes, mais est aussi présente tout autour de nous, de manière diverse. Et nous pouvons, si nous sommes plus attentifs, la remarquer à de nombreux moments de notre journée. Alors, cette expression « Habiter poétiquement le monde », c'est une grande formule. C'est une grande formule, mais il n'y a pas la volonté ni la prétention, bien évidemment, de dire que nous devons toute la journée, en permanence, habiter poétiquement le monde. D'abord, ça serait une utopie. « Habiter poétiquement le monde », si je me réfère à un essai que Poésis a publié aussi, d'un professeur de littérature comparée qui s'est beaucoup intéressé aux poétiques, Jean Onimus, qui a publié chez nous de manière posthume un essai qui s'appelle « Qu'est-ce que le poétique ? ». Jean Onimus distingue le prosaïque du poétique. Distinction, il avait aussi des discussions avec Edgar Morin. Edgar Morin aussi a repris cette distinction quand il parle du poétique. Alors, le prosaïque, qu'est-ce que c'est ? Le prosaïque, c'est tout ce qui fait référence à notre raisonnement, à notre entendement, à notre efficacité, tout ce qui nous permet de vivre, de survivre, d'être efficace dans la société d'aujourd'hui et dans notre société. Et le poétique, au contraire, fait part à l'imaginaire, à l'intuition, aux rêves. Il faut savoir, d'ailleurs, quand je vous parlais de Novalis, on a, petite parenthèse, on a considéré Novalis aussi, certains ont considéré Novalis comme l'inventeur du roman moderne parce que dans son livre « Henry of Thordingen », qui est l'apprentissage d'un poète, il a été l'un des premiers à mélanger le passé, le présent, le futur, l'inconscient, le rêve. Il a mélangé beaucoup de choses dans son livre et qui est assez révolutionnaire à la fin du XVIIIe siècle. C'est pour ça que les surréalistes, d'ailleurs, ont souvent fait référence à Novalis par rapport à l'importance du rêve et de l'inconscient. Donc, le prosaïque, et Jean-Henimus nous explique très bien dans son essai, le prosaïque, il ne faut pas le renier, bien au contraire, le prosaïque est très important. Sans le prosaïque, nous ne pourrions pas vivre, nous ne pourrions pas exister, nous ne pourrions pas évoluer. Mais ce que reproche Jean-Henimus dans son essai « Qu'est-ce que le poétique ? » c'est que dans la société contemporaine, le prosaïque a pratiquement pris toute la place et laisse très peu de place au poétique. Et ce qu'il demande simplement, ce qu'il nous propose plutôt, c'est de développer ce poétique, de s'intéresser un peu plus à ce poétique, et pas en permanence, mais aussi à intéresser davantage. Et ce poétique pourra certainement nous enrichir, nous permettre de trouver un équilibre, un équilibre plus profond. Et cela me semble une pensée aussi intéressante, ce message de Jean-Henimus, parce qu'on ne peut pas prétendre effectivement habiter poétiquement le monde. il y a une autre phrase d'Olderlin qui est aussi intéressante que celle d'Habiter poétiquement le monde, c'est « À quoi bon des poètes en temps de détresse ? » phrase qui résonne de manière tout à fait importante actuellement. À quoi peuvent nous servir les poètes en temps de détresse ? Et justement, je pense que les poètes ont beaucoup à nous apprendre en temps de détresse, parce que ce ne sont pas… on assimile aussi parfois souvent les poètes à des êtres éthérés, des doux rêveurs, alors que la poésie naît souvent sur des terres de souffrance après des épreuves. On est capable de profiter souvent de la beauté du monde. Quand on a traversé des épreuves, on profite à mon avis encore davantage des belles choses. Donc, le poète n'est pas un être éthéré, bien au contraire. C'est un être qui puise dans ses émotions et dans ses souffrances et dans ses épreuves pour essayer de rejoindre une belle part poétique. Voilà. Donc, j'ai fait intervenir dans cette anthologie aussi des personnalités d'autres disciplines. qui nous invitent, par exemple, l'agriculteur, l'agronome Pierre Rabhi, qui nous invite à revisiter cette dimension poétique qui nous habite. Michel Deguy, par exemple, qui nous dit que l'écologie ne pourra pas se faire de manière artificielle par des gestes mécaniques en triant simplement des déchets, mais que l'écologie pourra fleurir fleurir avec un changement intérieur important et que c'est à partir de ce changement intérieur de notre être que nous pourrons vraiment évoluer vers une écologie qui deviendra naturelle. Christian Bobin, par exemple, aussi, peut-être, je vais terminer par Christian Bobin, qui nous dit est-ce que habiter poétiquement le monde, c'est possible dans ce monde qui est violent, brutal, difficile ? Il vient nous dire qu'après tout, habiter poétiquement, est-ce que ça ne correspondrait pas tout simplement à habiter humainement, humainement le monde, c'est-à-dire être plus altruiste, plus humain ? Et il vient nous dire qu'habiter poétiquement le monde, certes, c'est difficile, mais c'est possible. Donc, essayons d'habiter poétiquement le monde un peu plus dans notre existence sans rêver. Étienne parlait de mon avant-propos de l'anthologie. Il n'y a pas d'utopie de se dire on va révolutionner, changer le monde, mais on peut changer un petit peu notre quotidien. Voilà déjà. Et si chacun change un petit peu son quotidien, on pourra peut-être participer un petit peu chacun à l'amélioration du monde. Voilà, Étienne, ce que je peux dire sur l'anthologie. Merci. On pourrait en parler très longtemps, mais je vais… Non, non, c'est très bien, c'était très synthétique. Alors, c'est vrai que c'est une… Tu nous en as donné quelques aperçus, mais c'est vrai que c'est une anthologie très riche avec plein de points de vues qui sont singuliers, tout sauf convenus. Je vais peut-être faire pour terminer. Je vais… Alors, parce qu'effectivement, l'anthologie est parue en 2016 et on a rajouté 40 auteurs dans la nouvelle édition. et il y a des auteurs qui m'ont vraiment marqué. Par exemple, il y a Jean-Marie Kerouich, qui était un poète gitant qui a écrit un texte très profond. Il y a Étienne et les Zoums. Quel exemple ? Étienne et les Zoums qui est morte à Auschwitz dans les pires conditions, a gardé sa foi en la beauté des choses, même dans les pires circonstances. C'est un texte bouleversant qui est son journal, Une vie bouleversée, dont j'ai tiré un extrait. Et je vais peut-être juste pour conclure, parce que ça me semble tellement symbolique, c'est Saint-Exupéry qui a écrit une lettre la veille de sa mort, parce qu'il est mort dans un crash d'avion, et la veille de sa mort, il a écrit un texte qui est incroyable, qui annonce des temps nouveaux, des temps nouveaux qui vont devenir de plus en plus matérialistes. Et d'ailleurs, par exemple, Georges Sand, déjà en 1840, avait vu ce tournant du monde matérialiste et du monde industriel et de ce qu'allait devenir le monde que nous vivons aujourd'hui. Et Saint-Exupéry nous envoie un message incroyable, incroyable à la fin de son existence. Alors, il s'adresse à un général. À un général, il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde, rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. On ne peut plus vivre de frigidaire, de politique, de belote et de mots croisés, voyez-vous. On ne peut plus, on ne peut plus vivre sans poésie, couleur, ni amour. Quel message la veille de sa mort ? Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Voilà. Donc, maintenant, on vous propose peut-être d'interroger nos trois invités et en commençant par Carles Diaz. Donc, voilà, vous êtes franco-chilien, je crois. donc à la fois historien d'art et poète. Voilà, votre oeuvre, vous avez reçu le grand prix de la Société des gens de lettres en 2020. Vous vous êtes intéressé notamment aux langues régionales. Voilà, il y a déjà un certain temps et donc vous avez aussi publié La Vénus en Cordée, donc un journal imaginaire de la, si je ne dis pas de bêtises, la conservatrice du musée du jeu de paume qui a sauvé des oeuvres des nazis, des spoliations des nazis. Et voilà pour une présentation très brève. Je voulais simplement peut-être votre témoignage en rebondissant sur ce que disait Frédéric. Je voulais savoir où vous trouviez la poésie quand ce n'était pas dans des poèmes, tout simplement. Quels auteurs comptaient particulièrement pour vous ? Quel poète présent dans cette anthologie ou absent de cette anthologie est peut-être présent dans la troisième édition ? Voilà, on pourrait commencer par aborder ces sujets. D'accord. Bonsoir à tous. Adichat depuis Bordeaux. Il est certain que la question est lourde descente habitée poétiquement le monde. Inéluctablement, je crois que cette question renvoie à l'habitat, à la manière d'habiter un lieu, d'habiter, comme disait Frédéric tout à l'heure, d'habiter le monde, mais aussi au rapport que l'on entretienne avec ce monde, avec autrui, avec soi-même. Et il est évident que la relation que nous avons aujourd'hui avec le monde, avec la terre, avec la nature, n'est pas celle qui a pu connaître Alderling. C'est un constat. Et ce constat nous mène à penser aujourd'hui, en 2021, que nous sommes dans un monde très abîmé, dans un monde fini, je le dis au sens large. Ce n'est pas une question d'être défaitiste ou d'être, comme disent souvent les gens, d'être négatif que de constater celle-là parce que c'est un vrai IP. Mais, quoi que c'est une façon lucide d'appréhender la réalité et de se dire que voilà, on s'est arrivé aujourd'hui à un stade où il faut repenser cette façon de cohabiter, cette façon de l'approche que nous avons avec le monde. Parce qu'il est évident que ce déséquilibre que la nature connaît aujourd'hui modifie radicalement l'existence de toutes formes vivantes. je ne veux pas le dire d'une façon ésotérique mais vraiment d'une manière humaniste. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à la question même de la place de la poésie, cette nouvelle vision que peut-être qu'il faudrait que nous sévions par rapport à la question de ce monde qui évolue, de ce monde qui se retrouve aujourd'hui confronté face à sa finitude. c'est un enjeu clé, je pense, pas que pour les poètes ou les artistes ou les intellectuels, je pense que c'est une question sociétale à grande échelle. Parce que depuis la première modernité, je dirais depuis Galilée, depuis l'invention de l'imprimerie, l'idée de l'infinité du monde s'est à peu près imposée à nous et nous avons notamment tout au long du XIXe siècle d'abord avec cette idée du positivisme et ensuite avec le darwinisme cette idée de la loi du plus fort, on a eu peut-être une foi qui nous a fait penser que le progrès, aucune limite ne pouvait résister à la puissance de ces progrès et même à notre propre puissance. Alors qu'aujourd'hui, ce que j'évoquais au début, il y a donc ce changement de paradigme, cette finitude du monde qui nous s'échappe, est-ce que ça va être sur nous de façon irrémédiable ? Alors pour faire le lien avec ce qu'évoquait Frédéric tout à l'heure par rapport à la poésie, par rapport à ce constat que je fais moi d'abord en tant qu'humain et ensuite en tant que poète, c'est qu'il y a une question ou une question large qui s'impose aujourd'hui, c'est comment repensons-nous notre manière d'habiter ce monde avant de l'attribuer à la dimension poétique. C'est une vision à mon sens qui doit aller au-delà des activités économiques, au-delà des ressources énergétiques, des efforts technologiques ou même de cette vision qui s'applique à la consommation et qui doit reprendre, repositionner la place de l'humain quelque part pour redémarrer quelque chose. Alors, comment s'en inspirer, comment aller vers cette forme d'humanisation, si je peux le dire d'une façon simple, j'ai souvent tendance à évoquer trois concepts qui sont profondément poétiques, qui viennent de trois cultures différentes. La première est une notion qui nous vient de la culture Mapuche, qui se retrouve en Amérique du Sud. C'est la notion de Feuillentum. Qu'est-ce que c'est le Feuillentum ? Le Feuillentum est un principe d'une sorte d'espiritualité qui cherche à trouver l'équilibre entre l'homme et son environnement. Il cherche à trouver la beauté au sens large et non pas purement canonique sur l'environnement, sur la réalité de la nature, de la vie sur toutes ses formes. Donc, il y a par là cette éviction que l'on retrouve d'ailleurs très souvent dans les sociétés très modernes, partout dans le monde, cette quête d'équilibre entre la place de l'homme et la place de ceux qui l'entourent. Donc, cette notion de Feuillentum qui est encore présente dans ce qui reste de cette ethnie, je pense qu'elle peut nous apporter un éclairage pour continuer ce cheminement poétique du monde. Il y a ensuite un principe que j'imprunte de la culture occitane qui est la notion qui est la notion de Paraj. Qu'est-ce que c'est le Paraj ? Le Paraj est un concept qui nous vient déjà du XIIIe siècle que l'on retrouve notamment dans la chanson de la Croissade contre les Albijois et qui nous parle d'une sorte de droiture d'esprit, quelque chose qui nous permettrait donc d'occuper une place dans le monde tout en étant respectueux de soi, respectueux de l'environnement et quand je dis l'environnement, je dis aussi l'autre. C'est une façon de se tenir droit dans le monde, c'est une façon d'être respectueux et certes, au début, cette notion de Paraj s'appliquait à la chevalerie dans le contexte propre qui était celui du Moyen-Âge. Il est vrai qu'au XIXe siècle, cette notion a été révisitée et puis elle est devenue quelque chose de plus universel. Donc, on parle d'un respect de soi, on parle du respect au sens large. Donc, il y a, je pense, un lien qui s'est fait entre la culture Mapuche en Patagonie, la culture occitane avec la notion de Paraj. Il y a aussi ce que nous trouvons déjà dans l'Antiquité chez les Grecs, l'idée de l'arrêter, l'arrêter comme étant cette vertu morale, cette excellence de toutes sortes. Donc, je pense que nous avons un réservoir des choses qui sont plus dans la terminale, technologie moderne, nous avons un capital des valeurs qui, peut-être, pourraient nous éclairer dans cette quête du poétique. Je voudrais juste peut-être arrondir et terminer ma réflexion par rapport à la poésie, par rapport à ce constat que j'ai fait sur ce monde fini, sur ce monde que nous avons aujourd'hui et que nous avons le devoir de préserver et de sauver, sauver ce que l'on peut. Voilà. Ce qui est la question de la disparition. Je crois que, après, c'est ma conviction personnelle, je crois que quand on écrit, il y a toujours quelque chose qui vous pousse à le faire. On a plus ou moins la lucidité, la clarté de ce qui nous pousse à écrire. personnellement, j'ai toujours été hanté par cette hantise de la disparition. Et je crois depuis bien longtemps que écrire est une façon de faire reculer la mort. Je pense que quand on écrit, on fait reculer la mort et on laisse la place, on essaye de garder une place pour le vivant. Je crois que quand on écrit ou quand j'écris, on essaye aussi de s'adresser à une part d'absence, c'est-à-dire de restituer une présence, une présence qui n'est plus là, un visage. Moi, j'aime cette image, je me dis chaque fois que j'écris, je m'adresse à un visage qui contient tous les visages, les visages des absents, les absents de ceux qui sont tombés, les visages de ceux qui ne sont plus là et de ceux qui sont à venir. Donc, c'est vrai qu'avec cette métaphore, nous avons une sorte de maillage qu'une aurélie, ça fait partie de ce grand voyage parce que finalement, c'est les Amérindiens, notamment, c'est cette idée que nous retrouvons au Mexique, et la poésie du poème comme étant un seul fil, un seul maillage qui est tissé dans l'histoire et finalement, ça fait partie du même tissu, la poésie dans l'ancienne Mésopotamie, la poésie grecque, la poésie de la Renaissance, etc., ça fait partie de la même aventure. Donc, pour moi, cette question de la disparition, elle est essentielle, elle traverse ma propre création. Cette disparition, elle touche la biodiversité, j'évoquait donc au début, la situation du monde, de ce monde qui se retrouve limité, amimé et en urgence, c'est une urgence qui touche la biodiversité, mais c'est aussi une disparition culturelle. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, je le dirais d'une façon assez sommaire et pourquoi j'attache autant d'importance. Émile Sioran disait que la véritable patrie d'un écrivain est sa langue. Sarah Alexandrian disait que c'était sa bibliothèque. Vous voyez qu'il y a toujours une assimilation, quelque chose de proche entre l'une et l'autre. La langue, la bibliothèque, ce qui nous construit, ce qui nous donne quelque part notre condition humaine parce que je crois que cette condition d'humanité, on doit la conquérir, on doit la gagner, ce n'est pas un acquis. Quand on constate la disparition aujourd'hui de la biodiversité, il y a aussi la question, je dis c'est culturelle, non pas purement au sens du patrimoine qui disparaît, les vieilles pierres, les ruines, etc., mais aussi la question linguistique. Et j'attire très souvent l'attention sur l'aménagement linguistique dans le monde actuel. Nous avons à l'heure actuelle 7000 langues dans le monde, donc un nombre assez important est en train de disparaître. C'est un phénomène qui s'accélère d'année en année. D'après l'UNESCO, une langue disparaît en moyenne toutes les deux semaines. D'accord ? Donc, il y a à l'heure actuelle 50% des langues qui sont en danger grave de disparition. D'après ce qu'il nous dit l'UNESCO, si rien ne le fait, 90% des langues vont probablement disparaître au cours de ce siècle. Donc, vous voyez que la tragédie est colossale. il y a la disparition d'espèces et aussi quelque chose qui est vraiment très importante comme les langues. On peut penser, on peut se dire, oui, c'est une réalité peut-être qui touche les pays parce qu'on a souvent cette image européenne et condescendante et le pire qui est d'ailleurs soit en Amérique latine, en Afrique, en Asie, etc. Mais juste, je vous donne un exemple et avec cela, je finirai. Dans notre pays, c'est loin d'être quelque chose d'anecdotique parce qu'il y a des langues et même des dialectes qui sont en danger d'extinction considérée par l'UNESCO comme étant grave. Vous avez là-dedans le franc-comptois, l'arbitan, le languedossien, le limousin, l'occitan, le gascon, le laurent, le picard, le boitevin, les roussillonnés, les santongés, les vérichons, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de langues. Ce sont des langues qui en France ne sont pas reconnues par la loi, qui n'ont pas obtenu un statut puisque la Constitution française reconnaît depuis 2008, si je ne me trompe pas, les langues uniquement comme étant en faisant partie du patrimoine culturel de la France. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment un statut, la France n'est pas un pays bilan bleu. Donc, je crois qu'il y a là, dans cet univers, dans cette problématique de ce monde que nous sommes censés ou inviter inviter poétiquement des choses que l'on peut améliorer et je pense qu'il ne faut pas non plus être du côté, s'arranger du côté de l'angélisme, c'est-à-dire que la poésie ou la beauté sauveront le monde parce que c'est vrai que c'est une nouvelle formule, mais s'il n'y a pas un engagement conscient de l'artiste, de l'intellectuel, un engagement qui passe déjà par une prise de position, un engagement politique, un engagement sociétal, un engagement de réflexion intellectuelle, ce ne sera qu'une chimère, ce ne sera que faire fausse roue, de s'accrocher peut-être à une sorte d'utopie ratée. Je suis peut-être un peu sévère de le dire ainsi, mais c'est clair que l'invitation, le défi, finalement, il est assez conséquent. la prise de position ne passe pas pour aller vers une forme de poésie, de la dénonciation ou de l'engagement parce que ces mots reviennent très souvent à l'engagement. Finalement, qu'est-ce que l'engagement ? Est-ce que cet engagement passe par une poésie qui donnerait des leçons, une poésie qui donnerait des réponses, une poésie qui dirait, par exemple, voilà, je ne sais pas, le vélo ne prenez plus la voiture, il faut sauver les vallènes ou trier les cartons. À force, je pense que ce n'est pas la bonne voie parce que la poésie n'est pas censée donner des leçons de choses. Si elle peut, je pense, elle éclaire peut-être la vie de la cité, elle ne donne pas de leçons. Et puis bon, c'est très lassant ce hier de démarche tant qu'un peu scolaire des choses et didactique. Bon, je m'arrête là parce que je suis un peu bavard et je n'aimerais pas monopoliser la soirée. Non, merci, merci beaucoup. Moi, ce que j'ai retenu, je peux me tromper, mais c'est peut-être une conscience forte. Habiter poétiquement le monde, c'est vraiment avoir une conscience forte qui n'est pas seulement une déploration ou une colère ou une résistance, mais j'ai l'impression que c'est avoir une espèce de conscience en mouvement. et puis j'ai senti aussi cette volonté chez vous d'être relié, que ce soit au vivant, au mort, à ce qui disparaît, à ce qui peut-être apparaîtra. Je ne sais pas si j'ai... Oui, tout à fait. Après, mes propos sont un peu de contenu parce que je ne vous cache pas qu'il y a ce côté un peu intimidant de parler à l'écran. Non, mais c'était très... Ça reste assez abstrait, mais en gros, c'est ça. Je crois que cette question essentielle de pourquoi les titans, c'est vrai que on se dit bon, c'est une question qui devient vide de sens parce que bon, pourquoi les titans, voilà. Mais je pense qu'on a toujours à l'esprit, il faut toujours garder à l'esprit cette question essentielle parce que l'écriture, là, dans ces livres-là, je pense que c'est une constante, la notion du temps, c'est-à-dire qu'on construit un homme, on tend la main à l'autre et cette notion, on ne peut pas séparer la poétie du lien, des chambres. Et ça nous fait finalement être humains. Merci beaucoup Carles Diaz, merci. Donc, on va vous... Maintenant, on va interroger notre deuxième invité, Marco Martella. Donc, Marco, Frédéric le disait, vous vous intéressez au jardin, vous êtes, je ne sais pas comment on dit, historien des jardins, vous avez écrit un certain nombre de livres, jardin en temps de guerre, sous des pseudonymes aussi, un petit monde, un monde parfait, qui est vraiment un très beau livre où on voyage dans différents jardins en compagnie d'écrivains. Et là, j'ai vu qu'on en parlait au début de cette rencontre en aparté. Donc, vous avez un livre qui va sortir chez Actes Sud et qui s'intitule Fleurs. Voilà pour la petite présentation pour mettre l'eau à la bouche. et des auditeurs. Et donc, oui, pour vous, qu'est-ce qu'habiter poétiquement le monde ? Je suppose que la poésie, vous la trouvez dans les jardins. Est-ce que vous avez une vision peut-être aussi alarmiste, je ne sais pas si c'est le bon terme, que Carles, que celle de Carles par rapport à l'évolution des choses ? Ou au contraire, est-ce que dans le jardin, vous arrivez à trouver la nature qui renaît malgré tout ? Voilà un petit peu mes questions dans le... Voilà, mes questions un peu en vrac. C'est une question centrale, surtout en ce moment. Est-ce qu'on peut porter un regard optimiste, d'espoir sur le monde, sur ce qui nous arrive ? Est-ce que le jardin nous apprend l'espoir ? D'une certaine manière, oui. Le paysagiste jardinier, philosophe paysagiste, Gilles Clément, parle du jardin comme du territoire mental de l'espérance. Ce qui est... Ça me paraît assez logique d'une certaine manière. En tout cas, dans la pratique du jardin, dans la manière dont un jardinier vit le jardin au quotidien, c'est forcément un regard d'espérance. Parce que ça n'a pas de sens de planter un arbre, surtout en ce moment, au mois de mars, on plante les arbres. Quand vous plantez à la limite quelques graines de salade, vous savez que vous allez manger la salade cet été. Mais si vous plantez un arbre, c'est pour quelques dizaines d'années en principe. Donc, il faut vraiment un regard d'espoir. c'est-à-dire, l'arbre va pouvoir grandir avec ses moyens, les moyens de la nature, disons, pour faire court. Et puis, l'apport, le travail du jardinier. Donc, c'est forcément il y a de l'espoir derrière. Autrement, on ne ferait pas ça. On ferait autre chose. Donc, à la limite, c'est la nature, c'est-à-dire le vivant qui nous apprend qu'il y a quelque chose qui dépasse dans tous les cas l'humain. Et après, la question se pose plutôt pas tellement à la... Moi, je m'inquiète beaucoup pour la nature, bien sûr, les questions de la biodiversité, les espèces qui disparaissent. Mais je pense que l'espèce la plus menacée, c'est vraiment l'homme en ce moment depuis quelques temps. Donc, c'est là qu'il faut agir. C'est là qu'effectivement, le jardin, comme la poésie ou le jardin comme œuvre poétique ou comme manière poétique d'habiter le monde, comme le thème de la soirée, peut nous aider, je pense, en nous indiquant un peu la voie. Moi, évidemment, je n'ai pas une vision du jardin comme quelque chose de miraculeux. Il suffit de prendre la bêche, de mettre les mains dans la terre ou d'aller dans les jardins, de se promener. Le jardin m'intéresse aussi parce que je pense qu'il nous indique une voie d'une certaine manière. C'est une sorte de sagesse du jardin, ce qui est assez paradoxal parce qu'on le sait bien, le jardin, c'est une création humaine. Donc, c'est un peu comme une sagesse qu'on retrouve en nous-mêmes à travers, par le biais, par ce détour qui est le jardin. Mais quand on regarde un jardin, quand on le vit, on apprend toujours des choses et notamment par rapport à la manière d'habiter le monde. Là, effectivement, on ouvre un chapitre pratiquement infinie de réflexions qui viennent de la pratique. J'insiste sur le fait que la poésie, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Le mot poésie indique un faire, quelque chose, une action. C'est vraiment une manière d'agir, c'est une pratique en fait, une pratique du monde. De quelle manière le jardin nous indique la voie dans la manière dont on peut habiter le monde, être présent au monde qui nous entoure et à nous-mêmes de mille façons. Tout à l'heure, Carles Diaz parlait des limites, la question de la perte du sens des limites que le progrès à partir bien avant le XIXe siècle, déjà, à la Renaissance, m'ouvre les limites. Toute l'idée de la modernité est basée sur ce dépassement constant des limites que la nature, que le monde, que la vie nous impose. jusqu'aujourd'hui, évidemment, au grand rêve délirant du transhumanisme, c'est-à-dire du dépassement de la limite ultime qui est la limite de la mort. C'est assez impressionnant quand on essaie de voir ce qu'il y a derrière ces recherches. L'homme-dieu, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. La pandémie, elle a pour me rappeler à quel point tout ça, c'est évidemment de l'ordre du délire et du fantasme qui me paraît moi personnellement assez angoissant. Alors que la nature nous ramène constamment et le travail du jardinage le fait, nous le soulignent, aux limites qui sont les limites du vivant, les limites de la vie, le respect du cycle biologique, par exemple, ce qu'un jardinier doit faire constamment tous les jours dans son travail avec la terre. Il y a des limites qui se posent à lui. On ne peut pas faire pousser un arbre en un mois, par exemple. Je prends toujours le même exemple de la plantation d'un arbre des soins qu'on apporte aux arbres quand on jardine. On suit quelque chose, on suit un temps qui n'est pas le nôtre. Et de certaine... Ça peut aller très loin, en fait, si on veut passer sur un plan plus philosophique. Philosophie, c'est peut-être un mot très important, beaucoup trop important, mais encore une fois, le jardin nous propose un changement de paradigme philosophique qui me paraît très intéressant par rapport à la question des limites. Si un jardinier est constamment confronté à la limite qu'est la nature, mais devant lui, ça, tu ne peux pas le faire, ça, tu dois le faire, etc. Ou à la nécessité de suivre les rythmes de saison, les rythmes biologiques de plantes, de la croissance de plantes, etc. D'une certaine manière, ça nous pousse à renverser le paradigme du modèle carton. de l'homme comme maître et possesseur de la nature, dont on connaît en dehors du jardin les dégâts qu'on a faits et dont on continue à faire et dont on commence à voir d'une manière de plus en plus envoissante les conséquences. Pas uniquement par rapport à l'écologie, par rapport à la destruction des milieux naturels, d'un équilibre, mais par rapport à la manière d'habiter le monde en fait, à la manière dans laquelle habiter poétiquement le monde, sans doute, pour Hölderling, voulait dire ça aussi à un moment très important dans l'histoire de la culture européenne qui était l'entrée dans la modernité. Même si c'était juste avant la grande révolution industrielle, on a déjà tous les éléments qui sont là, c'est-à-dire un rapport de domination vis-à-vis du monde, vis-à-vis du vivant et d'exploitation. Du coup, l'homme sort de la nature, sort de la création, sort du cosmos, il se place au-dessus de tout ça. Et voilà comment le jardin, par exemple, nous remet dans une situation qui est beaucoup l'acceptation humble de notre position d'homme, d'humain, au sein du cosmos, au sein de quelque chose qui nous dépasse infiniment, qu'on ne comprend pas forcément et que, certement, on ne peut pas dominer et qu'on n'a pas besoin de dominer. Alors là, je fais référence et c'est vrai surtout à un type de jardinage relativement moderne qui commence à s'affirmer vers la fin du XIXe siècle en Angleterre avec ce qu'on appelait le jardin sauvage, le White Garden, etc. Donc, on est loin du modèle de Versailles, bien sûr, qui est, par contre, le jardin de Versailles, c'est un jardin qui explicite d'une manière claire ce rapport de domination de l'homme sur le monde, de l'homme sur la nature par le moyen de la technique, de la science, de savoir, de la connaissance et de la volonté d'autres puissances. Donc là, le jardin nous oblige à réfléchir d'une certaine manière. Moi, je pense que c'est une manière assez philosophique de réfléchir à notre place dans le monde. Après, on a parlé de la question de l'habitat. Moi aussi, je parle un peu en vrac, comme ça, d'une façon un peu décosue. Ce sont des pensées que je partage plutôt avec vous, plutôt que je n'ai pas construit un discours autour de ça. mais la question de l'habitat me paraît très importante. Évidemment, il y a le titre de l'anthologie que Frédéric nous a proposée. Il nous a demandé de participer. C'est un grand honneur, évidemment, d'être à côté d'auteurs comme Jacques Coté, comme Bonnefoy, comme un poète qui m'accompagne depuis longtemps, qui est Gustave Roux, qui se sont interrogés longtemps sur la question de l'habiter et notamment de la place que l'homme peut arriver à se faire dans le monde, dans un monde dans lequel il sent qu'il n'a plus vraiment de place, dans lequel il se sent exclu. Je pense qu'Enza va peut-être nous parler de ça par rapport aux poètes qu'elle connaît bien comme Jacques Coté ou Bonnefoy. Je ne sais pas si elle connaît Gustave Roux qui, pour moi, c'est vraiment le premier de ces poètes du XXe siècle qui a parlé dans des termes qui nous parlent de façon très contemporaine de la question des rapports au monde naturel parce qu'il habitait dans une campagne suisse qui commençait déjà à se dégrader. Il voyait se dégrader les conditions de la manière de travailler la terre, du rapport de l'homme avec la terre. La vraie question, c'est vraiment la question de l'habiter. La poésie nous offre comme le jardinage exactement de la même manière, peut-être de grâce qui ne sont pas là donnés d'une façon aussi facile qu'on n'atteint pas d'une manière aussi immédiate à chaque fois. Mais c'est peut-être ça le but réel de la raison pour laquelle on écrit, de la raison pour laquelle on lit et pour moi personnellement les raisons pour lesquelles on jardine ou on va dans un jardin. Qu'est-ce qu'on cherche dans tout ça ? Ce sont ces moments dans lesquels on retrouve une sorte d'entente avec le monde, une sorte d'accord, une participation face à quelque chose qui surgit et qui se présente comme une présence. Le mot présence est très important dans l'œuvre de ces poètes que j'ai citées. Roux parlait de présence poétique qu'il trouvait dans les plantes, notamment dans les arbres, dans les fleurs, dans la manière dont à travers le temps, dans le temps, il y avait quelque chose qui se manifestait qui était de l'ordre de la présence. Présence dont on a besoin. Présence poétique dont on a besoin. Voilà, la poésie comme le jardin comme d'autres choses bien sûr, l'art, encore une fois ça va nous en parler tout à l'heure je pense, j'espère, répond à un besoin profond que la culture contemporaine au moderne a complètement nié en le faisant passer après d'autres besoins plus ou moins réels qui sont les besoins de conditions matérielles meilleures, les besoins de la consommation, de la satisfaction de tous nos désirs, etc. Et la poésie comme le jardinage encore une fois nous ramène à ça, à ce besoin plus profond de trouver un accord, quelque chose qui nous relie au monde, qui nous donne le monde compatri comme lieu à habiter, vraiment, comme un monde qui nous appartient et auquel on appartient. Encore une fois, voilà, parfois j'ai un peu peur que quand je dis tout ça, ça peut passer comme une sorte d'invitation, un voyage merveilleux où tout est beau, tout est beau, le jardin, comme la poésie, ce n'est pas ça forcément, ce n'est pas tout le temps ça, c'est un fer, encore une fois, qui tend, je pense, vers ce moment de grâce qui sont parfois données encore une fois des moments dans lesquels on retrouve un accord avec le monde, avec le vivant et on sent qu'on fait partie de quelque chose, on fait partie d'un cosmos, donc là où il faudrait parler du mot cosmos, du mot cosmétique, donc du coup, ça nous rappelle l'importance de la beauté dans tout ça, la poésie comme le jardin comme d'autres moments fondamentaux de l'activité humaine tournent autour de ce mot-clé mais alors là, c'est une autre anthologie que Frédéric a publiée dont peut-être il pourrait nous parler, c'est celle qui concerne la beauté, alors des textes, là aussi c'est une anthologie de textes pas uniquement poétiques autour de la question de la beauté qui me paraît être une question absolument centrale, c'est un mot assez désuet qui est devenu au cours du XXe siècle de plus en plus problématique, notamment dans l'art contemporain, de plus en plus difficile à utiliser mais le mot poésie aussi, je pense que c'est un mot difficile à utiliser tellement il est égal un peu abîmé, utilisé un peu à tort et à travers mais auquel il faut revenir, je pense que des mots comme beauté, comme poésie restent fondamentaux, des mots à redécouvrir, à redéfinir, on n'en a pas besoin, mais je pense que dans les textes de ces anthologies, on trouve effectivement déjà ce dont on a besoin pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, après il faut faire, il faut passer à la pratique des choses, à la pratique du monde, à la pratique du langage mais aussi à la pratique, comme je disais, du monde vivant qui nous entoure. Voilà, après vous pourrez continuer à parler pendant encore une heure, Étienne, mais je... Non, non, c'est passionnant, merci, je pense que vous nous avez fait sentir le fond de votre point de vue et on ressent chez vous comme chez Carles Diaz, bon, effectivement, qu'habiter poétiquement le monde, ce n'est pas l'habiter tranquillement, mais avec une certaine intranquillité, pour reprendre le terme d'un autre poète, autant j'avais retenu peut-être la conscience chez Carles, chez vous, c'est peut-être l'humilité devant le temps qui passe, devant la nature, c'est un peu ce qui m'a marqué dans vos propos, mais aussi, comme chez Carles, ce souhait de tisser des liens, de retrouver une unité, voilà, merci beaucoup, on va prolonger l'échange à un rythme un peu soutenu, mais c'est bien parce que vous avez, malgré tout, je pense, le temps de bien faire passer vos conceptions, donc maintenant, donc Kenza, donc Kenza, merci, merci aussi d'être avec nous, donc je le disais, on vous a reçu à l'espace André Chédi, donc en janvier, à la fois comme artiste et comme poète, avec votre, autour de votre livre Ce que dit le nuage paru chez Poésis, et vous êtes aussi une universitaire féru de littérature familière des grands poètes du XXe siècle, Bonne-Foi, j'ai à côté, mon Marco en parlait un instant, et voilà, qu'est-ce que cette fréquentation à la fois des poètes, des peintres vous a appris sur la façon d'habiter le monde, est-ce que vous avez peut-être pas une recette de cuisine, même si notre époque demande ça et recherche des choses efficaces, mais voilà, pour vous, qu'est-ce qu'habiter poétiquement le monde quand ce n'est pas écrire ou peindre ? Voilà, merci. Oui, je crois que pour moi l'expression « habiter poétiquement le monde » est la plus évidente qui soit. J'ai toujours pensé que c'était le sens même de la vie et ça parce que justement dès l'enfance j'ai baigné dans la poésie. Je vivais dans un village du sud de l'Italie où les gens récitaient sans cesse les poèmes et je peux vous dire que j'ai connu, je savais par cœur des textes de Dante avant de l'avoir lu. Donc, j'ai été immergée dès ma naissance dans la poésie et je voudrais commencer pour le rattacher à notre thème par vous lire ces mots de Yves Bonnefoy, poète que j'ai eu la chance de bien connaître et de fréquenter pendant de longues années. L'expérience d'un lieu dont on connaît si bien les bois et les champs qu'il a une sorte d'être et nous accueille comme hors du temps dans la paix qu'enseigne la terre. Eh bien, je crois que j'ai eu cette chance. J'ai eu la chance d'avoir l'expérience d'un lieu. Ce lieu était complètement dépouillé, nudité, dépouillement, pauvreté, mais une pauvreté qui était en parfaite harmonie avec l'univers. Je peux dire que je suis née sur un roc entouré de montagnes qui se rejoignent vers la mer. Donc, si vous voulez, j'ai eu très, très tôt ce contact très, très fort avec les rochers, avec les rares arbres du village, mais, et surtout, avec le ciel, la mer au loin que je voyais de façon verticale et dont je rêvais de la traverser, d'aller au-delà de ce mur transparent qui se dressait devant moi. Voilà, l'appel du monde était là alors que je vivais dans un monde qui me convenait parfaitement, où j'étais parfaitement heureuse parce que j'étais dans la liberté la plus totale et dans ce contact, justement, avec le lieu aride, âpre, les rochers étaient mes lieux de jeu et je ne peux pas, bien sûr, l'oublier. Par ailleurs, comme je vous disais, beaucoup, la poésie était là tous les jours et je peux dire que ce qui me frappait beaucoup, c'est tous les poèmes qui ont été tirés en Italie à partir du cantique des créatures de Saint-François. Donc, cet hommage à la création a été, dès ma petite enfance, l'idée clé. Nous vivons dans un monde auquel il faut rendre sans cesse hommage et tout nous est fraternel. Voilà, si vous voulez, le point de départ de mon expérience de vie. Alors, traverser le mur transparent a été un bonheur, bien sûr, puisque je découvrais d'autres aspects du monde, tous les innombrables visages qu'il peut présenter. Et, en même temps, c'était une chose importante et que j'allais dans un pays dont la langue n'était pas ma propre langue. tout à l'heure, car elle se parlait de la langue comme patrie, eh bien, ce n'est que petit à petit que j'ai pu effectivement trouver dans la langue française une patrie. Mais, justement, très naturellement, sans que je m'en rende compte, ce n'était pas du tout volontaire, j'étais complètement attirée par les poètes. immédiatement, je ne savais pas encore parler français, mais, en lisant, en entendant les poèmes, il s'imprimait à moi et il composait quelque chose à moi. Il me façonnait et je devenais en quelque sorte aussi française par cette musique qui était différente de l'italien que je continuais à parler et à aimer, bien sûr. Mais, j'étais dans une nouvelle naissance puisque je nommais les choses autrement, dans une autre langue. Donc, habiter le monde en le nommant de plusieurs façons, c'était pour moi quelque chose de merveilleux et j'étais très heureuse de pouvoir, justement, entendre les poètes et je les apprenais très facilement et donc, dans mon cœur, dans ma tête, les poètes étaient là et quand j'ai commencé à enseigner, naturellement, c'est là-bas la poésie que j'ai donné le rôle le plus important. Je me souviens que je commençais les années scolaires toujours par un poème qui me touchait particulièrement à ma part. Tantôt, c'était Supervial, tantôt, c'était Guivic et c'était toujours cette idée que le monde était à nous car nous sommes au monde et le monde est à nous. C'est le souvenir d'un poème de Guivic. et justement, Supervial, de nombreux poèmes nous montrent comment nous sommes entourés par le monde. Un très beau poème comme La demeure entourée nous montre que nous entrons en contact avec tout ce qui nous entoure. et pour rendre hommage à la vie, c'est la poésie justement, excusez-moi, c'est hommage à la vie, seule la poésie peut le faire et je me rappelle ces mots comme quelque chose d'essentiel pour moi. Il est Supervial qu'elle évoque La demeure entourée, tous les éléments qu'il appelle, qu'il interpelle, qu'il lui demande l'échange comme on disait tout à l'heure et je me souviens de ce poème La demeure entourée qui se termine par ce vers et l'étoile se dit je tremble au bout d'un fil si nul ne pense à moi je cesse d'exister. Donc très tôt j'ai compris que par et à travers la lecture des poètes nous existions pleinement nous pouvions exister pleinement. Moi je sentais que c'était vrai parce que je le vivais dans ma chair mais j'essayais de le transmettre justement à mes élèves c'était quelque chose que je faisais très spontanément sans croire sans vouloir vraiment au début traiter ce sujet mais c'était spontanément que j'allais vers la poésie vers ce que j'appellerais mes frères les poètes je dois parler ici de deux grands chocs quand même que j'ai eu pendant mes études ça a été la lecture la découverte de Nerval et avec Nerval et le merveilleux livre d'Albert Béguin l'âme romantique et le rêve je découvrais justement Novalis et Hölderlin cette merveilleuse phrase c'est un poète que l'homme habite cette terre je l'ai elle est venue vers moi et encore une fois comme une évidence totale en justement travaillant sur Nerval en lisant tout ce qui était autour du romantisme allumant elle ne m'a jamais jamais quitté Nerval et cette cette présence de poètes que je ne voulais pas trop lire parce que je voulais apprendre l'allemand pour les lire en allemand mais en fait je les ai lus quand même et ce que j'avais lu chez Novalis m'avait bouleversé pour bien des raisons mais je retiens surtout cette idée que le paradis est dispersé sur toute la terre mais nous ne le voyons pas et qu'il faut rassembler les très épars et je crois que c'était devenu l'objectif profond de mon existence rassembler les très épars d'un paradis dont j'avais eu en quelque sorte l'intuition même je dirais la connaissance dès dès l'enfance donc un grand hommage à Nerval bien sûr et bien sûr Baudelaire Baudelaire a été le guide immédiatement dès ma découverte de Baudelaire j'ai aimé j'ai fait ma maîtrise sur Baudelaire et puis toute ma dans la suite de mes recherches son œuvre a été véritablement le phare qui a signalé mon chemin alors pourquoi Baudelaire tout qu'est-ce qui m'a frappée immédiatement c'est cette idée que c'est par et à travers la poésie par et à travers la musique que l'âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau quelle importance accordée à la poésie et aux arts bien sûr en général c'était pour moi bouleversant et en travaillant aussi sur d'autres textes comme correspondance je sentais bien que Baudelaire nous suggérait que le monde nous parlait que nous passions à travers de confuses paroles et qu'il nous appartenait de les traduire de les déchiffrer de les décrypter et donc très tôt j'ai eu cette nécessité de lire les poètes mais non plus avec la naïveté de l'enfance mais avec le souci de comprendre où ils pourraient me conduire je me laissais conduire par eux c'était véritablement mes frères mon semblable mon frère disait Baudelaire dans un poème des fleurs du mal mais j'ai très tôt vécu cette fraternité des poètes et donc Baudelaire a été celui qui m'a ouvert quelque chose d'infini c'est-à-dire la correspondance des arts la correspondance des arts qui a été par la suite qui a occupé la plupart de mes recherches donc cette fraternité des arts cette fraternité entre les poètes pour qui justement il s'agit de restituer au monde ce qu'il nous donne et d'échanger avec lui comme il a été dit cet échange était absolument indispensable et ainsi si vous voulez cette fraternité c'est comme si j'entrais moi-même dans cette fraternité des poètes et leurs paroles s'inscrivaient à moi ils formulaient ce que je ressentais et je leur étais infiniment reconnaissante bien sûr parce que il touchait quelque chose qui était chez moi déjà en attente j'attendais que l'on me dise ces mots et miraculeusement la lecture de la poésie me donnait ces mots dont j'avais besoin et je pense ici à un vers magnifique émouvant de Pierre Verdi je ne peux parler qu'avec les mots que les autres ont pris oui j'avoue que je dois beaucoup aux poètes parce qu'ils m'ont donné des clés pour que cette nouvelle patrie la langue française me soit de plus en plus familière donc vivre en compagnie des poètes c'était avoir jour après jour des révélateurs de ce que je pouvais être moi-même et en fait ces lectures provoquaient une véritable résurgence de ce qui était en moi de ce qui s'était accumulé en moi depuis mes premières années si je puis dire c'est donc cette résurgence de l'enfance cette enfance retrouvée comme dit encore Baudelaire qui m'est donnée par les poètes mais aussi le questionnement de l'adulte que je devenais et de la chercheuse aussi que je devenais car les questionnements sont essentiels aussi bien Carl que Frédéric et Marco vous en avez parlé les poètes que j'ai lus que j'ai eu le bonheur d'étudier ce sont des poètes du XXe siècle et en particulier de la deuxième moitié du XXe siècle et effectivement ils évoquent que tous un temps de détresse en relisant quelques textes je me suis aperçue que nous nous plaignons beaucoup aujourd'hui mais déjà dans les années 80-90 nous avions un jacoté qui écrivait face à l'éminence du pire nous étions vraiment c'est comme si bonne foi jacoté prévoyait que quelque chose de grave allait arriver pourquoi et là nous verrons les rapports avec la peinture parce que les hommes avaient perdu le rapport avec la terre ils avaient perdu le rapport avec le monde c'est-à-dire ils ne vivaient plus poétiquement la terre et ceci apparaît dans beaucoup de textes de bonne foi bien sûr nous n'habitons plus comme il faudrait avec confiance la terre trop de clés simples se sont perdues et il revient donc à chacun de réinventer comme il le peut le lieu et le sens de son existence voilà une phrase capitale qui m'a guidée de façon très très forte durant mes recherches pardon oui car faisant écho à bonne foi Jacques Coté dira l'homme incapable d'habiter le monde vous voyez nous avons là plusieurs poètes et même je crois chez Gus Saveroux que j'aime beaucoup aussi nous avons cette idée que on a perdu quelque chose d'essentiel qui nous empêche d'être véritablement des habitants de la terre donc l'homme incapable d'habiter le monde Yves Bonnefoy parlant de la terre abîmée d'une époque d'exil nous sommes dans cet exil de l'unité perdue parce que nous ne savons plus habiter comme il faut cette terre donc cette idée de perte est très importante chez Jacques Coté aussi bien que chez Yves Bonnefoy et leur questionnement justement leur confiance est placée justement dans la poésie la poésie l'art sont des questionnements c'est une manière j'ai le souvenir d'une phrase qui me paraît très intéressante l'art l'art est une querelle faite à l'énigme d'être oui cette deuxième moitié du XXe siècle posait beaucoup de problèmes je m'en souviens parfaitement déjà donc ne croyons pas que notre époque seulement est difficile la querelle d'être nous sommes dans un monde qui a perdu le sens de la transcendance une terre que les dieux ont désertée et par conséquent il faut dit Bonnefoy dans un très bel essai sur Hopper il faut retrouver les conditions et les voies d'un retour au monde les conditions et les voies d'un retour au monde et voilà comment si vous voulez peinture poésie vont pour Bonnefoy et pour moi de façon très forte être complètement liée mais quelle peinture là il faut que je précise pour Bonnefoy c'est la peinture de paysage et pourquoi le paysage parce que justement il nous ramène vers vers ce qui nous entoure vers ce qui est notre patrie en quelque sorte et que nous ne savons plus reconnaître que nous que nous dégradons que nous habillons pour reprendre leurs expressions donc Enza Enza excusez-moi je suis désolé on va si on veut permettre un voilà un petit échange on va peut-être alors je sais j'ai eu le plaisir de vous accueillir en janvier je crois que je vous avais donné un quart d'heure et ça a été formidable on vous a entendu pendant alors allez-y allez-y mais je tenais je tiens absolument à vous dire ceci donc ce que peinture de paysage vous voyez pourquoi donc le paysage nous ramène vers la terre et justement j'aimerais évoquer certains mots de Jacoté puisqu'il s'agit de leur rendre hommage pour moi Jacoté qui nous parle dans sa promenade sous les arbres du monde comme demeure ressource trésor il nous appartient dans ces temps de misère dans ces temps où nous sommes face à l'imminence du pire d'essayer de retrouver ce qui nous permet de nous relier justement à ce qui nous entoure et voilà que honorer le monde va devenir si vous voulez le but du poète qui humblement se sent le serviteur du visible donc voilà les peintres de paysage les poètes que j'ai particulièrement aimé m'ont tous appris justement à aimer le monde à être m'ont rappelé justement que ce monde est notre patrie et que nous devons rétablir le contact avec lui écouter le langage ce qui est ces confuses paroles que nous avons à essayer de comprendre et à essayer de de vivre pour que notre vie ait véritablement un sens merci beaucoup Enza on vous écouterait des heures mais bon malheureusement et effectivement je cherchais quel mot résumerait votre intervention qui est si riche qu'elle est difficile à réduire à un terme mais c'est certainement aimé les termes de plénitude de gratitude aussi sont venus en vous écoutant et aussi ce qui est un peu commun à vous trois en fait c'est cette volonté de relier les choses moi je me demandais si habiter le monde ce n'était pas être habité par lui voilà pardon je me demandais si habiter poétiquement le monde ce n'était pas tout simplement se laisser habiter par le monde soi-même oui tout simplement mais je propose je ne sais pas s'il y a des questions si vous pouvez lever la main numériquement n'hésitez pas on a encore quelques des questions des réactions Frédéric est-ce que tu veux intervenir si vous voulez oui en fait on me voit là je ne maîtrise pas très bien oui j'ai écouté Carles Marco Enza avec beaucoup d'intérêt chacun avec leur parcours particulier et ils nous ont bien parlé de la poésie ils nous ont parlé de la poésie avec beaucoup d'humilité en ne mettant pas leur travail en avant et étant leur médiateur à travers poésie je dois dire qu'ils m'ont enchanté tous les trois par leur livre singulier Marco avec son petit monde un monde parfait Enza Palamara avec ce que dit le nuage et Carlos Dias avec la Vénus en cordée qui sont trois livres qui nous qui honorent le monde j'ai beaucoup apprécié la conclusion d'Enza aussi sur que nous devons chercher à honorer le monde et ta parole Etienne aussi d'être habité par le monde aussi c'est c'est un bon résumé Merci beaucoup il y a des questions ce qui n'est pas obligatoire ce qui n'est pas obligatoire je pense qu'il y en a forcément même si elles ne se posent pas si elles volent dans les dans les aires voilà écoutez s'il n'y a pas de questions je tenais vraiment à remercier tous nos intervenants aussi bien Frédéric Kenza Carles Marco à vous entendre moi ça m'a vraiment donné envie de 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 vous lire j'espère que c'est voilà c'est un sentiment qui est partagé même si je connais quelques-uns de 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 vos ouvrages et je voulais aussi vous vous recommander vraiment cette anthologie avec des voilà dans laquelle on butine avec des fragments qui ne sont pas des qui ne sont pas des leçons on n'est pas dans le je ne sais pas dans le développement personnel ou je ne sais pas quoi mais des choses qui viennent du vécu qui sont ancrées dans la vie donc bravo bravo à vous bravo frédéric bravo à poésis et pourriez nous redire relire le titre je suis arrivé un petit peu en cours de route excusez-moi alors c'est habiter poétiquement le monde oui chez poésis édition donc c'est une anthologie manifeste et c'est la deuxième édition avec 150 auteurs voilà du 18ème 19ème 18ème je ne sais pas du coup 18ème ça démarre à l'époque d'Olderlin et ça démarre ça démarre environ avec l'aventure de l'Athénaum c'est-à-dire à la fin du 18ème siècle 1790 à peu près voilà jusqu'à vraiment jusqu'à nos jours exactement exactement merci Etienne pour le bel accueil que vous faites toujours à la poésie à l'espace André Chédide merci à toute l'équipe Saïd et toute l'équipe André Chédide nous disait je crois il y a le texte qui résume sa participation c'est la poésie n'attend que notre regard aussi donc voilà essayons de regarder le monde autrement pour l'honorer comme disait Enza et puis on sera sur un joli chemin très bien merci beaucoup merci vraiment pour votre accueil c'est un lieu très vivant l'espace André Chédide qui fait qui fait une belle part à la poésie il y a des très belles rencontres il faut il faut aller il faut y assister dès qu'on peut voilà vous êtes tous les tous les bienvenus à bientôt j'espère pour de vrai c'est vrai qu'on a un lieu magnifique donc à très bientôt oui je voudrais en même temps justement oui tout ce que j'ai pu dire c'était un désir de gratitude de reconnaissance à l'égard des poètes que j'ai aimé bien sûr mais gratitude à l'égard de Frédéric qui a permis justement ce recueil qui a permis de rassembler toutes ces voix et qui j'espère je suis sûre même fera beaucoup de bien aux autres quant à moi il m'a permis de voir la cohérence de mon cheminement et je la remercie infiniment merci Enza merci Enza je remercie tous les poètes qui sont présents dans cette anthologie qui m'apprennent beaucoup de choses c'est un apprentissage permanent aussi voilà écoutez un grand merci on n'en finit plus de se remercier mais c'est très sincère et chaleureux donc à bientôt à très bientôt merci au revoir à tout le monde au revoir au revoir